Bienvenue au podcast Lumière de Vie avec Véronique Omanz Le sixième travail d'Hercule, la prise de la ceinture d'Hippolyte Celui qui préside appela l'instructeur qui veilla sur Hercule. Le moment approche. Où en est le fils de l'homme qui est fils de Dieu ? Est-il de nouveau prêt à courir un risque et à essayer son courage contre un adversaire différent ? Peut-il maintenant passer par la sixième grande porte ? Oui, répondit l'instructeur, certain en lui-même que, lorsque le mot serait prononcé, le disciple serait prêt à de nouveaux travaux. Il le dit à celui qui préside dans la chambre du conseil du Seigneur. Alors le mot retentit, debout, où Hercule, passe par la sixième grande porte. Un autre mot retentit aussitôt, non pour Hercule, mais pour celle qui demeurait sur les rives de la grande mer. Elles écoutaient et entendirent. Sur ces rives vivaient une grande reine qui régnait sur toutes les femmes du monde alors connues. Elles étaient ses guerrières intrépides. Dans ce royaume, il n'y avait point d'hommes, mais seulement des femmes rassemblées autour de leur reine. Dans le temple de la lune, elles faisaient chaque jour leur dévotion, et là, elles offraient des sacrifices à Mars, le dieu de la guerre. Elles étaient alors de retour de leur visite annuelle aux demeures des hommes, et, réunies dans l'enceinte du temple, elles attendaient le message d'Hippolyte, le reine, qui se tenait sur les marches du grand hôtel, portant la ceinture que Vénus, la reine de l'amour, lui avait offerte. Cette ceinture était un symbole, symbole de l'unité réalisée par la lutte, le conflit, l'effort, symbole de la maternité et de l'enfance sacrée vers qui toute la vie humaine est réellement orientée. Le mot a résonné. Se met en route un guerrier dont le nom est Hercule, fils d'homme et cependant fils de Dieu. À lui, je dois céder ma ceinture. Obéirons-nous, aux Amazones, ou combattrons-nous la parole de Dieu ? Alors qu'elles écoutaient ses paroles et réfléchissaient au problème, un mot de nouveau retentit, faisant savoir qu'il était là, attendant dehors de se saisir de la ceinture sacrée de la reine combattante. Vers le Fils de Dieu, qui était aussi fils de l'homme, Hippolyte, la reine guerrière, s'avança. Il se bâtit avec elle, sans écouter les belles paroles qu'elle s'efforçait de lui adresser. Il lui arracha des mains la ceinture qu'elle lui offrait, comme symbole d'unité et d'amour, de sacrifice et de foi. Saisissant la ceinture, il tua la reine, celle qui lui donnait ce qu'il demandait. Alors il se tenait auprès de la reine mourante, consterné de ce qu'il avait fait. Il entendit la voix de son instructeur. « Mon fils, pourquoi tu es ce qui est nécessaire, celle qui t'est chère, la donatrice de dons splendides, la gardienne du possible ? Pourquoi tu es la mère de l'enfant sacré ? » « De nouveau, nous inscrivons un échec. De nouveau, tu n'as pas compris. Rachète ce moment avant de chercher à me revoir. » Le silence se fit, et Hercule, tenant la ceinture sur son cœur, se mit en quête du chemin du retour, laissant les femmes affligées, privées de direction et d'amour. Hercule arriva de nouveau sur les rives de la grande mer. Près de la côte rocheuse, il vit un monstre marin, tenant entre ses mâchoires la pauvre Hésione. Ses cris perçants et ses gémissements montaient jusqu'au ciel et frappèrent les oreilles d'Hercule, rongées de regrets, et qui ne connaissaient pas le sentier qui suivait. Il s'élança promptement à son aide, mais il était trop tard. Hésione disparut dans la gorge caverneuse du monstre marin qui avait mauvaise rénommée. S'oubliant lui-même, ce fils d'homme qui était fils de Dieu se lança dans les vagues et atteignit le monstre qui, se retournant vers lui en une rapide attaque et en rugissant, ouvrit la gueule. Hercule se jeta dans le tunnel rouge de sa gorge, à la recherche des sionnes. Il la trouva au plus profond du ventre du monstre. De son bras gauche, il la saisit, il la serra contre lui, tandis qu'avec sa fidèle épée, il se fraya une sortie hors du ventre du monstre, jusque dans la lumière du jour. C'est ainsi qu'il la sauva, équilibrant de cette manière son précédent geste meurtrier. Car telle est la vie, un acte de mort, un acte de vie, et ainsi les fils et filles des hommes qui sont les fils et filles de Dieu apprennent la sagesse, l'équilibre et le mode d'emploi pour aller vers Dieu. De la chambre du conseil du Seigneur, celui qui préside, regardez. Près de lui, l'instructeur, regardez aussi. Il vire et recule de retour, franchir la sixième porte avec la ceinture et la jeune fille. L'instructeur dit alors, « Le sixième travail est terminé. Tu as tué qui te chérissait et qui, de manière inconnue et méconnue, t'apportait l'amour et le pouvoir nécessaire. Tu as sauvé qui avait besoin de toi et ainsi, une fois encore, les deux sont temps. Réfléchis de nouveau aux voies de la vie. Réfléchis aux voies de l'amour. Va te reposer, mon fils. Découvrons la symbolique de ce sixième travail. À travers les travaux précédents, Hercule a appris à reconnaître sa nature d'âme. Dans ce travail, il va commencer à apprendre à mettre en pratique ce savoir. Hippolyte représente le petit moi ou plus précisément le mental du petit moi. Hippolyte offre des sacrifices à Mars, le dieu de la guerre. Centrée dans le moi inférieur, elle nourrit tout ce qui est en relation avec ce moi inférieur. Mars représente les drames physiques, émotionnels et mentaux que nous alimentons. Quand Hippolyte entend la parole de Dieu lui demandant de donner la ceinture à Hercule, son libre arbitre se pose la question s'il va obéir ou s'il fait selon ses propres désirs et sa propre volonté. La ceinture Hippolyte reçoit la ceinture de Vénus, la reine de Mlamour. Concernant la ceinture, l'histoire nous dit que c'est l'unité réalisée par la lutte, le conflit, l'effort. C'est la récompense du travail du développement personnel durement effectué. On nous dit aussi concernant la ceinture, la maternité et l'enfant sacré vers qui toute l'humanité est réellement orientée. C'est la connaissance, encore intellectuelle, de l'âme dans la forme. Le fait que l'Hippolyte le petit moi à la ceinture veut dire qu'elle a acquis un certain savoir intellectuel sur l'âme et le monde de l'âme. C'est parce que Hippolyte a la connaissance qu'elle choisit d'obéir au Dieu. Mais c'est un acte intellectuel, non pas un acte d'amour. Mais c'est déjà un premier pas. Dans le cas contraire, elle serait encore en vie. Le monstre marin représente la partie animale de l'humain dirigée par ses désirs et la volonté du mamonde de l'astral symbolisée par l'eau dans laquelle l'être humain est prisonnier. Essione symbolise également le mental du petit moi. Une seconde chance est donnée à Hercule pour s'unifier à et accepter le petit moi et nous combattre et détruire son petit moi. Ceci se fait par la libération émotionnelle et par l'accueil et l'acceptation sans jugement de ce petit moi. Bref, par le développement personnel. Ainsi Hercule sauve le mental et sione de l'emprisonnement de l'astral ou l'émotionnel le monstre marin. Ce sixième travail nous invite à reconnaître que l'âme est une partie de ce petit moi et que le petit moi est une partie de l'âme. Je suis la mère et l'enfant Moi, Dieu, je suis matière. Les cinq premiers travaux concernent notre développement où nous apprenons à utiliser notre véhicule de manière consciente. Dans le bélier, nous apprenons la maîtrise du corps physique. En taureau, la maîtrise du corps émotionnel. En gémeaux, la maîtrise du corps mental. En cancer, la compréhension que nous sommes une personnalité avec une âme. En lion, à tuer l'ego et à affirmer la personnalité que nous sommes. Après avoir découvert que nous sommes une dualité composée d'une personnalité et d'une âme, nous allons nous initier au monde de l'âme dans les cinq prochains travaux. En vierge, nous allons comprendre que l'âme et la personnalité doivent s'unir. En balance, cette compréhension va s'accroître et prendre forme, se matérialiser. En scorpion, la personnalité va prendre une décision importante et décisive concernant sa coopération avec l'âme. En sagittaire, l'âme va diriger la personnalité qui devient un disciple, éclairé. En capricorne, l'union fait naître le maître de sagesse, l'initié parfait. Les deux derniers travaux permettront de mettre en pratique cet état d'être plus éclairé pour le bien de l'humanité. En verso, nous allons apprendre à faire passer l'énergie de l'amour dans et à travers l'humanité. et en poisson, nous allons apprendre à conduire l'humanité vers la lumière. Avec l'énergie de la Vierge commence un nouveau travail. Il faudra apprendre à faire différemment de ce qu'on a eu l'habitude de faire. Pour cela, il faudra apprendre à penser en tant qu'un soi unifié. Le petit moi la personnalité et l'âme. Ceci est facile à dire mais pas facile à faire. Hercule va échouer. Dans la Vierge, l'homme, Hercule, représente symboliquement le père, le donneur ou la partie positive dans l'univers et la femme, Hippolyte et Hésione, la mère, celle qui réceptionne ou la partie négative de l'univers. Afin que l'âme puisse naître dans la matière, les deux polarités doivent s'unir avec l'aide de l'amour et la compréhension que l'âme est incarnée dans la matière. La ceinture de Vénus, la reine de l'amour, est le symbole de la maternité et de l'enfant sacré, l'âme, vers qui toute la vie humaine est réellement orientée. Les deux polarités sont tout d'abord opposées. Le mental du petit moi, Hippolyte, après consultation avec le libre arbitre, choisit de coopérer avec l'âme. Mais elle ne sait pas quoi faire du petit moi car elle ne veut plus s'occuper du bas monde mais continuer à son développement spirituel, personnel et individuel. Et pourtant, ce n'est que dans l'union avec le petit moi que l'âme peut agir à travers son véhicule dense sur le plan manifesté. Aussi, le but n'est pas d'évoluer spirituellement et de se perfectionner pour soi mais pour le faire afin de mieux aider l'humanité entière à évoluer. Hercule, personnalité qui a connaissance de l'âme sauve et sionne le petit moi, le véhicule de l'âme emprisonné dans le monstre marin, la matière dense de nos trois corps. L'histoire dit les phrases suivantes s'oubliant lui-même. Hercule n'est plus centré sur son bien-être, son évolution spirituelle, personnelle et individuelle mais se met au service d'autrui. Une autre phrase nous dit « De son bras gauche, il a saisi et la serra contre lui. » Cela veut dire « Unis par le lien du centre du cœur, de l'amour qui n'est pas émotionnel. » Et aussi « Il se fraya une sortie hors du ventre du monstre jusque dans la lumière du jour. » La traduction est que Hercule libère le petit moi de l'emprise du bas-monde, de l'astral, de l'illusion, l'amenant à la lumière de l'âme. On parle ici d'un travail de développement personnel afin d'acquérir l'humilité, une première étape de l'oubli de soi, afin d'acquérir des connaissances de la vie et du monde, la maîtrise des émotions et apprendre le discernement, afin de cultiver des relations constructives et savoir faire une synthèse lucide tirée des erreurs, afin d'accepter les leçons d'expérience de vie et d'avoir le respect du corps et du petit moi considérés comme les temples de l'âme. Cela permettra d'intégrer la lumière qui m'en évidence les illusions et les mirages, à part faire la coopération de l'âme, du mental éclairé et du petit moi, à comprendre et à intégrer que la matière est le réceptacle de l'énergie divine, à se donner dans le service avec une humilité absolue, avec une conscience d'amour et d'unité, à acquérir une sérénité et un savoir-faire, même en pleine crise. doual-cour nous écrit « Deux choses déterminent la rapidité avec laquelle le disciple peut avancer. L'une est la qualité de son motif. » Seul le désir de servir est suffisant pour provoquer la réorientation et la suggestion nécessaires à la nouvelle technique d'existence. L'autre est son consentement à tout prix à être obéissant à la lumière qui est en lui et autour de lui. Le service et l'obéissance sont les grandes méthodes aidant ainsi l'aspirant à atteindre la libération à laquelle il aspire. Le service le libère de la vie de ses propres pensées et de la soi-détermination. L'obéissance à sa propre âme l'intègre dans le plus grand tout où il renonce à ses propres désirs et à ses impulsions dans l'intérêt de la vie plus vaste de l'humanité. Ces mots indiquent le besoin pressant d'évaluer ce qui est irréel et indésirable, de discipliner la nature inférieure jusqu'à ce que ses choix soient promptement et facilement effectués et mènent à abandonner ce qui emprisonne ou entrave l'âme. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi. avec vous. Méditation dans la série Méditation Méditation Méditation